On va élever nos pensées vers Dieu et vers tous ces bons esprits qui nous assistent et qui sont là pour nous aider à surmonter les difficultés du quotidien. En les remerciant pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis de nouveau après ce petit intervalle de fin d'année. Pour reprendre les études de la philosophie spirite, en testant, en essayant ce nouveau fascicule qui est en cours de préparation, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, cette philosophie et qu'elle puisse nous être utile pour notre amélioration personnelle. Voilà, donc j'ai fait le programme révisé. Vous voyez, j'ai fait tout le premier semestre. Il y a peut-être quelques titres là sur les modules 6, 7, 8, 9 qui vont peut-être encore être un peu ajustés selon la manière dont j'arriverai à condenser un peu tout ça, puisque le cours, en fait, c'est le même. Je vais vous le montrer ici. Attendez, d'abord, on va montrer. Donc, on départ par un premier module qui est l'introduction à l'étude du spiritisme, où donc on aura 7 guides d'études, qui sont ceux que vous voyez, le contexte historique, la définition, les points principaux, les phénomènes qui ont précédé, Alain Kardec, la méthodologie et les critères qu'il a utilisés, les livres de base. Je n'ai pas réussi à faire plus court que ça. Il y avait deux modules réunis en un, mais voilà. Le but, c'est d'essayer de faire de sorte que, en commençant maintenant début janvier, on arrive fin décembre à terminer l'ensemble du programme. D'accord ? Et en plus, il y a eu quelques mises à jour qui ont été faites, notamment sur Kardec, puisqu'il y a eu pas mal de découvertes historiques. Donc, c'est un lien qui est pratiquement complètement réécrit. Ensuite, le fascicule. Je vais faire un peu plus petit. Donc, c'est pareil, il respecte le précédent. Ça a été un peu simplifié, toutes les méthodes pédagogiques, etc., puisque je me rends compte qu'au bout d'une vingtaine d'années d'expérience du cours, les méthodes pédagogiques, soit je ne suis pas doué pour les appliquer, mais quand on commence à dire aux gens, voilà, vous préparez pour la fois suivante, ou on va faire des groupes, chaque groupe va avoir une partie du sujet et va présenter à la fin, etc. Déjà, même en présentiel, les gens préfèrent avoir le cours avec tout le monde, sans faire de groupe, puisqu'on est quand même entre 10, vous voyez, là, aujourd'hui, on est à 11. Ça tourne toujours à peu près autour de ces nombres-là en direct. Et ensuite, par exemple, en virtuel, faire des groupes, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faudrait à la limite enregistrer ce que chaque groupe fait en parallèle, et vous voyez, ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc, là aussi, on a préféré simplifier en faisant le cours de façon interactive, comme vous l'avez connu depuis quelques semaines pour ceux qui le fréquentent. Donc, le premier module, c'est l'introduction à l'étude du spiritisme. L'objectif, c'est que vous sachiez ce que c'est, d'où ça vient, comment ça a été conçu et par qui. Et donc, le premier guide d'études, c'est le contexte historique du 19e siècle, où donc cette philosophie est apparue, puisqu'elle est apparue en 1857. Donc, c'était en plein 19e siècle. Et le 18e et 19e siècle, en Europe, étaient quand même des siècles particuliers. Le 18e, donc les années 1700, c'était ce qu'on appelait le siècle des Lumières, avec la science qui commençait à progresser, les arts aussi, les intellectuels, Jean-Rousseau, Voltaire, voilà, tout ça, c'est le 18e siècle. Et le 18e siècle, il s'est terminé aussi par la Révolution française. Il y a eu la Révolution américaine un peu avant. Il y a eu beaucoup d'autres révolutions dans beaucoup de pays pour se défaire, entre guillemets, du joug des monarchies et puis aussi de l'influence religieuse dans les gouvernements. Et donc, c'est Emmanuel, toujours, bon, j'ai gardé aussi quelques citations des livres de Chico Xavier, pour que vous ayez cette vision relativement large. Il a écrit un livre qui est intéressant, qui parle de l'historique, qui s'appelle « Vers la lumière ». Je pense que ce livre, vous pouvez encore le trouver chez Jean-Pierre Pipineau, il doit lui en rester quelques-uns. Et dans ce livre, il fait tout un historique depuis la création de la Terre, avec toutes les phases principales historiques qu'on connaît, l'apparition de la vie, ensuite les premières civilisations, Jean-Régi, Grèce, etc. Puis ensuite, Moïse, Jésus, Mahomet, et puis il parle aussi de ces siècles. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui se connecte, voilà. Donc, jusqu'à ces siècles de lumière. C'est un livre assez intéressant qui est… Donc, on voit l'authenticité de ce livre par le fait que Chico Xavier, il avait le médium, il avait une formation relativement légère. Et donc, le livre, il est relativement érudit. Et surtout, il parle de la France en particulier, que Chico ne connaissait pas aussi bien que ça. Ce siècle, donc le XIXe toujours, peut être appelé le siècle des révolutions, car aucun autre jusqu'à présent n'a été si fertile en soulèvement, en insurrection, en guerre civile, parfois victorieuse, parfois écrasée. Ces révolutions ont pour coin commun le fait d'être presque toutes dirigées contre l'ordre établi. C'est tous ces régimes injustes, voire dictatoriaux, des rois associés souvent aux religions, puisque les deux avaient donc un intérêt commun qui était, entre guillemets, d'asservir le peuple, de faire du peuple des bons croyants qui payent la dîme ou des bons paysans qui produisent la nourriture et qui travaillent pour le royaume. Et donc, au fur et à mesure que ça a mis du temps, quand même ça a duré tout le Moyen-Âge, millénaire ou plus, mais vers le XVIIe, XVIIIe siècle, l'humanité évoluant, les êtres humains évoluants, il y en a qui ont dit stop, on ne veut plus ça, on veut des régimes un peu plus justes, un peu plus égalitaires. Donc, ce sont les révolutions qui ont eu lieu. Donc, parfois, elles ont bien marché, parfois, elles ont mal marché. Presque toutes en faveur de la liberté, de la démocratie politique ou sociale, de l'indépendance ou de l'unité nationale. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé. C'est 1789 en France. Et malgré ça, ces révolutions n'apportaient pas encore immédiatement un système idéal, même si aux États-Unis, je crois qu'ils en sont toujours encore, leur constitution de 1783 ou 82, je ne sais plus exactement la date, c'est resté relativement stable. En France, par contre, il y a eu des exagérations des propres révolutionnaires qui ont fini par tomber. Puis ensuite, il y a Napoléon qui est venu, qui s'est autoproclamé empereur. Donc, on est revenu de nouveau à un espèce de système dictatorial. Et avec les défaites qu'il a eues, notamment de la grande armée, dans les campagnes en Russie et ailleurs, lui aussi, il est tombé. Et ensuite, il y a eu la restauration avec les rois qui sont revenus, les frères de Louis XVI, avec encore une autre révolution en 1830. Enfin bref, on a eu comme ça une oscillation de différents régimes, six ou sept régimes différents, jusqu'à ce que dans les années 1870, avec la chute du Second Empire et de Napoléon III, on soit arrivé à un régime qui soit à peu près démocratique et à peu près stable. Donc, en gros, ça a mis pas loin d'un siècle pour se stabiliser. Et donc, c'est en plein dans cette période, au XIXe siècle, que l'esprit de vérité est venu. Il y a eu cette invasion de phénomènes, comme on le verra dans le prochain module, les tables tournantes en France. Et puis, quelques personnes, dont Alain Kardec, Louis-Polyte Rivail, pour être plus précis, qui étudiaient sérieusement les phénomènes et qui en ont tiré les conséquences en consignant tous les résultats de leurs expériences dans des livres. Et donc, c'est ça qui a donné le livre des esprits et la philosophie spirite. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Oui, Christophe ? Oui, juste pour préciser, l'esprit de vérité, vous le définissez comment ? L'esprit de vérité, c'est lui-même qui s'autoprocla... Enfin, il y a, comment dire, quand Alain Kardec faisait ses observations dans les réunions qu'il y avait à l'époque, avec les Sœurs Baudin, avec Hermance Dufault, avec Céline Jaffet et les autres médiums, il y a un esprit qui se communiquait de temps en temps et qui signait l'esprit de vérité. Et donc, au début, Kardec ne savait pas trop qui ça pouvait être. Et c'est que par la suite qu'il a été... En regardant dans les évangiles, dans la Bible, on s'est rendu compte, dans Jean, je crois que c'est Jean, il disait, je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous rappellera tout ce qui vous a été dit d'une façon beaucoup plus claire et pas avec des paroles voilées en parabole. Ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est écrit, mais le sens, le voilà. Et c'est là qu'ils se sont dit, tiens, ben voilà, ils annonçaient... Dans l'évangile, on parle de l'esprit de vérité. Là, il y a un esprit qui est venu, qui a signé l'esprit de vérité et qui donne des communications qui sont très, très fortes, opportunes, vraies, etc. Et donc, le lien a été fait comme ça. Alors après, quand tu vas au Brésil, par exemple, ils vont te dire, oui, mais l'esprit de vérité, c'est Jésus lui-même. Alors ça, moi, peut-être. Kardec l'admettait effectivement. Mais une des caractéristiques du spiritisme, c'est que ce que Kardec nous a toujours conseillé, c'est que, à partir du moment où c'est un bon esprit qui est là, peu importe de savoir si c'est X, Y ou Z, si c'est Jésus ou Socrate ou Bouddha ou n'importe qui, puisque ce sont des esprits qui sont très évolués tous, et ils vont tous parler d'une seule voix. Donc, que ce soit Jésus lui-même ou que ce soit quelqu'un à qui Jésus a délégué, peu importe de savoir. Alors là, c'est le genre de débat qui n'apporte pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le contenu, l'essence même du message. Et là, vous pouvez regarder, par exemple, dans l'évangile selon le spiritisme, vous avez six ou sept communications de l'esprit de vérité. Lisez-les, vous verrez que ce sont des communications qui sont effectivement très, très fortes, pleines de bon sens, de sagesse, et c'est ça qui compte. Voilà. C'est pour ça que je préfère ne pas parler de Jésus, mais de cette équipe qui entourait Jésus, dans lesquelles il y avait Moïse, il y avait Socrate, il y avait tous ces grands missionnaires qui sont venus sur la Terre, éventuellement même encore aujourd'hui. Il y avait aussi tous les grands missionnaires de l'Orient, il y avait Bouddha, il y avait Krishna, ce sont tous des esprits de la même équipe qui sont venus à différents moments, en différentes cultures, différentes langues, apporter en gros le même message, adapté à chaque pays, à chaque culture. Mais la source, c'est la même, et quand on remonte à la source de ces enseignements, on retrouve la même chose, les mêmes enseignements. Fabrice ? Oui, et en fait, on peut dire que c'est Jésus, entre guillemets, le patron, quoi. Voilà, les Brésiliens sont très, très attachés là-dessus, c'est Jésus le chef, c'est Jésus qui coordonne, etc. Bon, c'est peut-être vrai, et puis dans le livre des esprits, on voit la question 625 qui dit quel est le meilleur guide et modèle, et puis les esprits nous répondent, voyez Jésus. Le problème que j'ai avec ça, c'est que quand tu vas en Orient, ou chez des musulmans, ou chez des hindous, en mettant Jésus comme ça en avant, des fois, il y a des endroits où les musulmans connaissent Jésus, puisque Mahomet l'avait reconnu comme un prophète, mais en Orient, il y a beaucoup de civilisations qui ne connaissent pas, ou très, très peu, Jésus. Donc, si tu viens en parlant de Jésus, tu vas créer une gêne si tu vas dans ces endroits-là, tu vois. C'est pour ça que je préfère parler de cette équipe d'esprits évolués duquel proviennent tous ces grands missionnaires dans le monde entier. Comme ça, tu mets tout le monde autour de la table sans vouloir prétendre qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce que c'est un peu l'erreur des croisades. Quand ils sont allés prêcher Jésus de force aux musulmans, aux juifs ou autres, on a vu ce que ça a donné, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut garder cette diversité dans la forme, mais l'unicité dans les lois morales qui, en fait, sont les mêmes. Aime ton prochain comme toi-même, on trouve ça sous différentes formes très, très proches, un peu partout dans chacune des religions du monde. C'est donc ça qu'il faut mettre en avant, cette morale universelle acceptable par tous comme point de rassemblement et éviter les choses qui divisent. C'est vrai que tu parles de Jésus au Portugal ou au Brésil ou en Amérique latine, les gens commencent à pleurer. Ils l'ont vraiment dans leur cœur et tout. Mais quand tu vas en Orient, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. En attendant ça, je veux dire, on admet plus ou moins que c'est quand même Jésus qui est le guide de cette planète. Alors ça, c'est ce que, comment dire, quand tu lis Emmanuel, le livre qu'on a cité, lui dit que Jésus était déjà là il y a 4 milliards d'années dans la formation de la Terre. Typiquement, ils vont trop loin. Je pense que, moi j'ai des doutes, parce que l'esprit de Jésus, qu'est-ce qu'il avait à faire à 4 milliards d'années avec une boule de feu ? Il pouvait très bien avoir des adjoints ou d'autres esprits qui avaient son niveau plusieurs milliards d'années avant lui pour faire ce boulot. Ça n'a pas besoin d'être Jésus lui-même. On retombe encore une fois dans ce problème d'identité qui pose des difficultés. Alors, que Jésus aujourd'hui soit le chef, encore une fois, peut-être, c'est vrai. C'est peut-être vrai. Mais quand tu vas chez des musulmans ou des hindous, il ne vaut mieux pas le dire comme ça. Il vaut mieux dire que c'est une équipe d'esprits élevés qui s'entendent à merveille, qui parlent d'une seule et même voix, qui font ça. Alors, que ce soit Jésus le chef ou Socrate ou Krishna ou X, Y ou Z, encore une fois, c'est secondaire. Tu peux faire et dire comme ça éventuellement ici en France ou dans les pays chrétiens ou en Amérique latine. Mais définitivement, si un jour tu vas en Orient, ce n'est pas la meilleure manière de présenter les choses. Oui, Vincent ? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de, quand on parle de Jésus à chaque fois comme préférent, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de faire de l'idolâtrie ? L'idolâtrie, ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Effectivement, l'idolâtrie, c'est quelque chose aussi qui vient depuis des millénaires. Qui vient de très, très loin. Et il y a une idolâtrie pour Jésus. Alors, on peut comprendre, il y a beaucoup de gens qui admirent sincèrement Jésus. Mais l'idolâtrie, c'est de dire c'est le seul, c'est le meilleur. Elle va souvent trop loin. Et cette idolâtrie, on retrouve ses inconvénients. Aujourd'hui, par exemple, les idolâtres de Chico Xavier, qui portent du tort à Chico. Et il y a les idolâtres aussi de Divaldo Pereira Franco, encore aujourd'hui, qui portent tort à toutes les belles choses que Divaldo Pereira Franco a pu faire. L'idolâtrie, en fait, ce n'est pas du fanatisme, mais ça s'en rapproche un peu. Il y a toujours des tendances à l'exclusivisme, alors qu'il vaut mieux aller dans le sens de l'universalité. Morissette ? Oui, j'allais dire, Charles, en fait, Jésus, c'est l'identité de l'esprit qui est revenu sur Terre. Comme toi, tu t'appelles Charles, comme moi, je m'appelle Morissette. Et en fait, c'est l'esprit qu'il faut voir. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt l'énergie christique ? Je ne sais pas, mais pour moi, je dissocie Jésus avec l'esprit. C'est-à-dire qu'on va parler de Jésus parce qu'on a besoin d'une identité qui représente cet esprit évolué, mais le corps de Jésus est mort et l'esprit est libéré. Voilà, donc c'est l'esprit qui continue. Il n'est pas obligatoirement d'identifier dans le monde spirituel comme Jésus, ni comme Bouddha ou autre. C'est ça. En fait, ce n'est pas l'individualité qui compte, c'est l'exemple qu'il a donné et l'exemple qu'il a donné ainsi que l'enseignement qu'il a laissé. C'est ça qui est l'essentiel. Voilà, et quand on parle de Jésus, on sait de qui on parle. Voilà. On parle des évangiles. Voilà, c'est le code moral. Léon Denis, il dit clairement, je ne sais pas dans quel livre, je me trouve que c'est le génie celtique, il dit clairement que Jésus et Krishna, c'était le même. C'était réincarné en Krishna et après en Jésus. Bon, ça, les Brésiliens, enfin, les idolâtres, encore une fois, ils n'aiment pas. Et ça prouve bien le malaise, quoi. Parce que les révélations qui allurent. Pourquoi est-ce que Dieu, il aurait donné des bonnes choses à Israël et puis pas, il aurait laissé pour compte toutes les autres régions du monde ? Non, tout le monde a reçu des révélations du même niveau. Et il n'y a aucune religion qui est meilleure ou pire que l'autre. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce genre de débat, quoi. Il faut aller chercher les points d'entente, les points communs qui sont justement cette morale universelle, qui est acceptable par tous. Et que Kardec, il a essayé de consigner, je dirais, un brouillon de cette… Enfin, plus qu'un brouillon, quoi. Un exemple de morale universelle dans le livre troisième des livres des esprits, qui s'appelle « Les lois morales ». Et qu'on verra partir, déjà, ça va commencer en mai, puisque là, on avance un peu plus vite sur ce cours. Et on a vu un peu, juste avant Noël, là, quand on avait terminé, on avait vu les lois morales, la loi de liberté, les lois de nature. Voilà. Là, on arrive dans des concepts qui sont universels, qui sont tirés, inspirés de l'Évangile, mais pas que, et qu'on retrouve partout. Et on a eu des conférences, par exemple, Fatima, qui est une spirite en France, elle est d'origine musulmane, et elle dit, elle est arrivée au spiritisme après avoir lu la sourate de la vache. Et la sourate de la vache parle de la réincarnation. Vous voyez, il y a des choses qu'on retrouve. Et quand on va vraiment au fond et qu'on enlève, encore une fois, toutes ces cendres, toutes ces scories qui ont été introduites par l'humanité, avec les trafics, les traductions, les changements de rédaction et autres, et qu'on va vraiment chercher l'essence des enseignements, qui sont justement, je ne sais pas moi, le serment de la montagne, tous les grands commandements que Jésus a laissés. Là, on a vraiment des pépites. Et si on se concentre sur ces pépites, ou ces diamants, eh bien, on se rend compte que ce sont ces choses-là, la morale qu'il y a dans l'Évangile, qui est acceptable de façon universelle par le monde entier. Voilà. Alors, on va revenir sur le 18e et le 19e siècle. Donc, vous voyez, 1776, c'était un peu avant 1789, l'indépendance politique et l'organisation de la constitution de Philadelphie. Il n'y a pas la date, mais c'était juste après. Donc, c'était une décennie à peu près avant la Révolution française. Et la Révolution des États-Unis a d'ailleurs été largement inspirée par des intellectuels français, des Studs de Tracy et certains autres, de ce siècle des Lumières qui vivaient encore sous le régime de la monarchie, commençaient à divulguer des idées de démocratie, des choses comme ça, et qui ont largement inspiré les Américains dans ce qui s'est passé chez eux un petit peu avant la Révolution chez nous. Voilà. Et donc, cette indépendance aux États-Unis, c'est ça qui a déclenché l'enthousiasme en France et donc qui a débouché sur la Révolution de 1789. Voilà. Les progrès, ils ont eu lieu partout, dans la science, la culture, etc. C'est le siècle de la raison. Le siècle de la raison, c'est le 19e, et le 18e, on l'a appelé le siècle des Lumières. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a eu, par l'évolution individuelle des habitants de la terre, cette émancipation qui forcément se heurtait à toutes ces choses iniques et injustes de ces régimes monarchiques et aussi de l'action de l'Église, de l'Inquisition à l'époque. Voilà. Donc, en France, vous aviez trois groupes sociaux, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Le clergé qui représentait 2% d'une population, donc de 23, c'était les privilégiés, 2% de la population de 23 millions d'habitants à l'époque. Il y avait quand même déjà un tiers de la population d'aujourd'hui. Exempté d'impôts, donc les riches qui ne payent pas d'impôts, c'est des choses qui aujourd'hui sont absolument politiquement incorrectes, mais qui à l'époque étaient tout simplement normales, et légales en plus. La noblesse rurale, donc c'était tous les intellectuels, les bourgeois qui avaient les postes administratifs, qui administraient les régions, enfin le début de l'industrialisation. Et puis donc, 95% de la population, c'était le tiers État, où il y avait aussi des bourgeois, mais qui n'étaient pas anoblis, entre guillemets, le prolétarien industriel et les paysans, les paysans qui représentaient la majorité. À l'époque, je crois trois quarts de la population travaillaient dans les champs. Il n'y avait pas encore les tracteurs, il n'y avait pas les moissonneuses-batteuses. C'était un travail énorme, donc de pouvoir produire toute la nourriture qui était nécessaire, avec la force et l'énergie des mains, à ces 23 millions d'habitants, avant que l'arrivée des machines et des tracteurs. Alors, il y a Claire Yvon qui a levé la main. Si vous avez une question, n'hésitez pas. On ne l'entend pas, il y a peut-être encore des problèmes de micro, mais n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez une question. Voilà. La bourgeoisie n'a droit ni à la participation politique, ni à l'ascension sociale. Vous voyez, c'était carrément l'écart, il faut qu'on était dans le tiers état. Il n'y avait aucune chance de pouvoir changer, d'être un oubli. Et donc, tout ça, c'est cette soupe explosive qui a donné la révolution de 1789. Donc, il y a eu beaucoup de bénéfices sociaux à la révolution, la déclaration des droits de l'homme, le liberté, égalité, fraternité. Toutes ces belles choses qui étaient idéalisées par les premiers révolutionnaires, mais manquent, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont allés trop loin. Il y a eu des années de terreur, notamment quand on étudie le département de l'Ain, où vivaient à l'époque les parents du futur Hippolyte Rivaille, son grand-père maternel, le père de sa mère, il a été guillotiné à Lyon, par exemple, de façon complètement injuste. Il y avait des rivalités entre les révolutionnaires eux-mêmes, avec des vengeances. Enfin, c'était vraiment une période terrible et sanguinaire. Il y en a qui étaient fédéralistes, c'est-à-dire qui voulaient qu'une certaine autonomie pour les régions, et d'autres, avec les Girondins notamment, et d'autres qui étaient plutôt centralisateurs, qui voulaient centraliser tous les pouvoirs à Paris. Et à l'époque, ce n'était pas des débats. Ça y allait, comment dire, à l'épée, à l'arme. Il y avait des attentats les uns contre les autres. C'est des histoires qui sont assez intéressantes. Et finalement, de tout ce chaos, il y a Napoléon Bonaparte qui est venu, qui était, comment dire, qui est monté suite à, qui était général de l'armée d'Italie, l'armée des Alpes, qui a eu toutes ces campagnes victorieuses de Rivoli et autres, et donc qui est en fait monté dans la hiérarchie de l'État et qui a fini par se déclarer empereur. Donc, c'était un grand chef militaire et il s'est autoproclamé empereur en décembre 1804. Donc, deux mois après la naissance du petit Hippolyte. Voilà. Et donc, Napoléon, il a fait beaucoup de bonnes choses et aussi beaucoup d'erreurs, comme d'habitude. Les bonnes choses, il a fait le code Napoléon, il a fait une réforme de l'orthographe et de la grammaire. Je ne sais pas si vous lisez un livre du 18e siècle avec les S qui ressemblent à des F, avec des machins qui s'écrivent tout à fait différemment de comment ça se prononce. Je pense que vous avez tous déjà un peu vu ce genre de choses. c'est Napoléon en fait qui a fait une réforme de tout ça et ce qui fait que quand vous prenez les dictionnaires de l'Académie française des années 1810, 1830 et encore aujourd'hui, vous voyez qu'il y a très peu de changements. La langue française est restée relativement stable et entre autres, c'est une très bonne chose puisque les livres que Kardec a écrits entre 1857 et 1868 sont restés relativement actuels, même si évidemment dans la forme, dans les mots ou dans certains aspects culturels ou certaines notions comme les races, etc., on écrivrait de manière tout à fait différente aujourd'hui. Mais au moins, le langage, il est clair. On peut prendre ce dictionnaire de l'Académie française et être absolument sûr de ce qu'il voulait dire. Ça, c'est Napoléon. Il a aussi déclaré la laïcité de l'État, l'enseignement public. Le code Napoléon, par exemple, il est toujours encore à la base de notre code civil, de la justice en France. Donc, il a apporté énormément de bonnes choses. Il a adopté aussi le droit à la propriété, le droit au divorce. Tout ça, c'est Napoléon qui l'a fait. Et adopté aussi le premier code commercial. Mais bon, voilà, il y a la grande armée, il voulait envahir l'Inde en passant pour la Russie, etc. Et on a vu le résultat que ça a donné. Il y a eu la grande armée, je crois qu'il y a quelques pourcents à peine des soldats qui étaient partis en Russie qui sont revenus. La Bérezina, toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qui a fait chuter l'Empire. Après, vous voyez, il y a plusieurs régimes qui se sont succédés avec chaque fois des révolutions au milieu. Donc, le 19e siècle, le siècle où Hippolyte Rivail, il a grandi, était très perturbé, surtout à Paris où il habitait. La Restauration, donc c'était les Frères des Rois qui ont rétabli une espèce de monarchie, mais quand même moins forte que celle qu'il y avait avant, entre 1814 et 1830. Il y a eu la Monarchie de Juillet entre 1830 et 1848. 1848, nouvelle révolution. La Deuxième République jusqu'en 1852. Donc, le président qui avait été élu, c'était Napoléon III, qui, en 1852, son mandat arrivait en échéance, hop, coup d'État et il a fait le Second Empire. Vous voyez comment les choses se sont passées à l'époque. Et donc, la Troisième République n'est venue que après la défaite de Napoléon contre les Prussiens en 1870. Donc, c'est là où est venue la Troisième République et aujourd'hui, on en est à la cinquième. C'est ça ? Donc, vous voyez, la Troisième République, elle a duré jusqu'en 1940. Donc, il y a eu toutes ces oscillations. qui ont ponctué ce XIXe siècle. Mais c'était une lutte des personnes pour, vers la démocratie, vers des systèmes plus égalitaires, vers plus de droits, vers plus de justice et surtout vers plus de liberté d'expression d'un point de vue intellectuel et se défaire aussi de ce jou à la fois des rois et des religieux qui ont, pendant des siècles, voire plus d'un millénaire, abusé de l'autorité qu'ils avaient au lieu de s'en servir pour aider à l'amélioration du peuple. Après, vous avez eu aussi la révolution industrielle qui a commencé au XVIIIe en Angleterre. Donc, c'est là où les machines ont commencé à venir, comme on l'a dit. les machines dans les usines, les machines dans les champs, les machines dans les transports, etc. Donc, des équipements toujours plus sophistiqués, les relations internationales, les domiciles économiques, commerciales et politiques, l'urbanisation, c'est grâce aux machines que les villes ont grandi, les réseaux de communication, le ferroviaire, l'aérien, ça, c'est venu par après, et aussi les recherches médicales et sanitaires, donc, les progrès aussi dans ce domaine-là. Mais la révolution industrielle, ça nous a donné zola. Il y a eu la condition ouvrière à l'époque, elle n'était pas très bonne. Les pauvres ouvriers travaillaient quand même 50 heures ou plus par semaine et dans des conditions d'hygiène, de sécurité qui étaient quand même déplorables et loin de ce qu'elles étaient aujourd'hui. Voilà. Il y a eu les progrès aussi au niveau intellectuel, la philosophie, certaines philosophies qui étaient plutôt pessimistes, d'autres qui étaient plutôt optimistes, Schopenhauer, par exemple, le pessimisme, les théories de Spencer. Après, il y a eu le positivisme d'Auguste Comte. Donc, si vous êtes à Paris, je vous conseille jusqu'à fin janvier dans la maison d'Auguste Comte qui est à côté du Théâtre de Londéon dans le sixième, il y a en ce moment une exposition sur la fantographie. Et donc, vous verrez des photographies de fantômes, un buste d'Alan Kardec dans la maison d'Auguste Comte. J'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Et quand je suis arrivé là-bas, le responsable de l'exposition qui me disait mais Kardec et Auguste Comte étaient quand même très opposés. je lui dis non, Kardec il était tout à fait d'accord avec Auguste Comte sur la méthode positive, sur la méthodologie scientifique. Là où ils n'étaient pas d'accord, c'est que Auguste Comte il était athée et matérialiste alors que Kardec croyait en Dieu et il était spiritualiste. C'est sur ces points-là qu'il s'opposait mais pas sur la méthode, la méthode scientifique. Et donc, petit à petit, la science, elle a commencé à se développer et à contrôler je dirais la connaissance qui avant était l'apanage des religions. Vous vous rappelez Galilée ou même Giordano Bruno qui se sont fait le premier il a été brûlé sur un bûcher parce qu'il avait osé prétendre que la Terre était ronde. en fait, c'est de là on sortait de cet âge du Moyen-Âge pour arriver dans un âge beaucoup plus rationnel de la science. Mais là aussi on tombe toujours d'un extrême à l'autre. Il y en a beaucoup qui étaient ce qu'on appelle anticléricalistes c'est-à-dire ils développaient la religion et ils étaient athées surtout pour être contre l'Église. Ils n'étaient pas vraiment athées au fond d'eux-mêmes. Et encore aujourd'hui on a le même effet. Vous avez beaucoup de scientifiques qui se déclarent athées mais quand on leur parle en aparté ils ne sont pas aussi athées que ça. Vous voyez ? Et donc c'est ce mouvement qui date de cette époque-là d'il y a presque deux siècles on en retrouve encore des traces aujourd'hui. Oui ? Oui. J'avais juste une question par rapport à Hippolyte Léon-Riva il était enseignant. Oui, c'est ça. Il était enseignant de lettres de français au moins de l'école. Non, non. Il avait l'institut polymathique il enseignait les mathématiques l'algèbre les sciences naturelles il était vraiment pluridisciplinaire dans ses connaissances. Mais il n'y avait pas d'école publique dans ces années-là en fait ? Si, mais les écoles publiques commençaient à dater de Napoléon donc tout au début du 19e siècle 1810 il y avait déjà des écoles publiques et Rivaille en fait son premier institut c'était en 1825 donc c'était un institut public privé il ne souffrait pas ni de l'influence de l'État ni de l'influence religieuse. Mais est-ce qu'on sait dans ces époques-là à partir de quand par exemple les gens lisent couramment écrivent couramment est-ce qu'il y a une école ? Moi ce que je remarque beaucoup c'est quand même qu'il y a beaucoup d'écoles religieuses il y a les il y a les jésuites et puis quelques écoles privées comme celle de Kardec mais alors les écoles de jésuites certainement je ne pense pas que Napoléon les ait interdites il leur a retiré l'exclusivité c'est surtout ça elles avaient pendant le royalisme l'exclusivité et donc à partir de Napoléon premier il y a eu les comment dire ils ont perdu cette exclusivité de l'enseignement et il y avait donc des écoles libres et même des écoles publiques contrôlées par l'État avec le ministère de l'éducation qui avait été créé et donc qui était laïque le ministère de l'éducation qui n'était pas influencé par les religions mais je pense que les écoles religieuses ont continué à exister en parallèle et donc cet enseignement à l'époque aussi c'était surtout pour les garçons les filles on en parlera un peu plus quand on verra le cours sur Rivail j'ai fait un petit on a trouvé par exemple que dans les années 1840 Amélie et Rivail dirigeaient une école une pension pour les demoiselles et donc c'était une initiative assez pionnière à l'époque où les filles allaient aussi à l'école et on leur apprenait le commerce par exemple tenir un magasin ce genre de choses il y avait quand même à l'époque encore cette différence énorme entre les garçons et les filles et il y a d'ailleurs un film récent qui est sorti qui s'appelle le bal des folles je ne sais pas si vous l'avez vu et donc qui illustre un peu ça les filles elles étaient vraiment considérées comme des moins que rien et la pauvre fille qui avait des facultés médiumniques se retrouvait à la salle pétrière voilà c'était on en parlera un peu plus profondément quand on arrivera sur le cours concernant Rivaille alors qui sera voilà le 6 février donc exactement dans un mois là on rentrera un petit peu plus dans le détail sur sa carrière de pédagogue voilà l'avenir de la science œuvre littéraire de Renan vous voyez donc c'est la science qui est venue quelque part remplacer la religion mais on est tombé d'un extrême à l'autre on est tombé de la religion qui contrôle tout à la science qui contrôle tout et puis qui combat la religion qui combat la science et la science qui ensuite est passée à combattre la religion il y a eu l'anarchisme aussi qui est sorti les premières idées anarchistes vous voyez là Godwin Bakunin etc l'anarcho-communisme donc c'est Karl Marx Karl Marx c'était un contemporain de Kardec vous voyez 1818-1883 le manifeste du parti communiste tout ça c'est venu donc dans ce 18e siècle c'était ces nouvelles idées et Frédéric Engels qui disait que le communisme serait l'étape finale de l'organisation politico-économique humaine avec comme intermédiaire le socialisme instaurant une dictature du prolétariat pour garantir la transition vous voyez bon c'était les idées de l'époque on a vu aujourd'hui avec un peu plus de recul ce que ça a donné ce socialisme ce communisme qui ne fonctionne pas tout simplement à cause de la diversité naturelle des aptitudes entre les êtres humains donc mettre tout le monde sur un pied d'égalité je dis toujours pour caricaturer les feignants et les travailleurs ça ne fonctionne pas ça ne tiendra pas longtemps parce que même dans les pays comme on voit à l'époque encore de la RDA en Allemagne une époque que j'ai quand même connue puisqu'on avait une parente qui habitait là-bas qui disait quand on appelait un plombier il fallait attendre un an que le plombier arrive pendant ce temps il y avait des fuites etc parce que si le feignant et le travailleur sont mis sur un pied d'égalité le travailleur il arrête de travailler il se met au rythme du feignant c'est des petits détails pour illustrer alors ce n'est pas aussi simpliste que ça évidemment pourquoi ce genre de système ne fonctionne pas n'ont pas fonctionné voilà mais il y a eu aussi et ça c'est donc quelque chose de nouveau que j'ai introduit dans le cours et c'est pour ça que je voudrais en parler un petit peu il y a eu donc des philosophies matérialistes dont cet anarchiste mais il y a aussi eu une philosophie spiritualiste qui a été développée par Mende Biran vous voyez et donc en France on l'appelle spiritualisme rationnel alors qu'à l'étranger ils appellent cette philosophie de Mende Biran ils appellent le spiritualisme français donc c'est sous ce nom-là sous ces noms-là que vous les trouverez dans Wikipédia par exemple et Mende Biran donc qui vous voyez il est mort en 1824 donc c'était fin du 18ème début du 19ème par ses études par l'introspection il est arrivé à la conclusion qu'il y a certains attributs de l'être humain donc notamment la pensée et la volonté qui ne peuvent pas résider dans le corps physique mais qui doivent résister dans l'esprit qui existe et qui est indépendant du corps physique voilà donc il ne parlait pas encore de ce qui se passe avant et après il se parlait de ce qui se passe pendant donc cette philosophie qui s'est pas mal développée à l'époque puisque vous voyez il y a Victor Cousin qui a introduit cette philosophie dans les cours de philosophie à la Sorbonne et dans les lycées en France la rue qui passe devant la Sorbonne s'appelle la rue Victor Cousin à Paris donc c'était quand même quelqu'un de très important et qui fait que tous les jeunes lycéens de la première moitié du 18ème siècle et bien ils apprenaient en philosophie cette philosophie spiritualiste alors qu'aujourd'hui dans les cours de philosophie si vous en avez vécu on ne parle pas beaucoup de spiritualisme et quand vous interrogez aujourd'hui même des intellectuels philosophiques en France vous leur demandez même de Biran il y en a très peu qui connaissent et c'est donc la rencontre de face ça fait partie de ces choses spiritualistes qui sont effacées ou laissées de côté disons pour mieux dire par l'idéal dominant qui est quand même encore cet idéal matérialiste qui prédomine chez les intellectuels aujourd'hui y compris chez les philosophes par contre donc cette philosophie de Maine de Biran à l'époque elle avait été diffusée donc beaucoup de jeunes notamment ceux qui ont reçu le livre des esprits dans leurs mains en 1857 alors qu'ils avaient 25 ans 30 ans ou 35 ans et bien à l'école ils avaient appris cette philosophie spiritualiste et ça c'est un des facteurs qui a fait que le livre des esprits il a eu ce succès immédiat à l'époque oui Michel oui Charles est-ce que c'est pas peut-être cette notion de laïcité de séparation de l'église et de l'état qui a fait diminuer cette philosophie spiritualiste et peut-être aussi ces deux guerres qui en fait après les guerres c'était plutôt la notion de mange tu sais pas qui te mangera profite etc est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait tomber ces notions de philosophie spiritualiste tout à fait c'est-à-dire que cette philosophie spiritualiste elle était mal vue tu vois il y a eu le période de la restauration de la restauration avec le retour des frères de Louis XVI avec le retour de l'église en 1820 donc c'est juste quand Mendebiran il est mort eux ils ont combattu de façon féroce cette philosophie du spiritualisme rationnel qui donc enseignait l'autonomie qui enseignait l'esprit donc en dehors des concepts et des dogmes de l'église donc l'église et les monarques voyaient d'un très mauvais oeil tout ce qui allait dans le sens de la liberté puisque ça allait à l'encontre de leur principe à eux qui était de chercher de continuer à dominer les masses donc effectivement ils ont été pourchassés mais après en 1848 il y a eu une nouvelle révolution donc ces volontés de liberté se sont quand même implantées assez fortement et c'est pour ça qu'en 1857 c'était typiquement sous le second empire il y avait encore cette liberté Napoléon III malgré son autorité d'empereur il n'a pas réussi c'est plus possible de revenir en arrière et de couper court de censurer ou d'interdire ces idées qui se développaient enfin que Kardec a développé en 1858 57 merci Vincent oui j'avais juste un petit commentaire à faire apparemment c'est la science qui a été promue dans ces années-là le scientisme le côté scientifique et la spiritualité c'est plutôt exprimé à travers la poésie par exemple Lamartine objet inanimé avez-vous donc une âme les extraits de l'harmonie poétique religieuse c'est le lac ça s'exprime ailleurs là et Mendebiran dans la philosophie donc il y a eu les grosses barrières sont tombées il y a eu c'est tombé dans les extrêmes mais il y a eu partout donc ces idées ces courants de liberté qui ont fleuré Victor Hugo aussi en 1848 non pas en 1848 1848 si Victor Hugo il faisait partie des républicains qui avaient fait la révolution et quand Napoléon III s'est proclamé empereur en 1850 ou 1852 je ne me souviens plus et bien Victor Hugo il a dû partir à Jersey les maris qu'on connaît bien Pierre Gaëtan les maris dans le mouvement spirite il est parti en Belgique il y a eu plein de personnes ces républicains qui ont dû s'exiler parce qu'ils étaient pourchassés donc on voyait qu'on était dans ces oscillations mais que le mouvement était parti et ce n'était plus possible de revenir en arrière et le scientisme oui c'est je dirais un développement peut-être du positivisme d'Auguste Comte les scientistes qui disent tout s'explique par la science il n'y a pas besoin de divinité etc Laplace qui expliquait à Napoléon III toutes les équations qui gouvernaient le mouvement des planètes autour du soleil etc Napoléon qui lui demande mais monsieur Laplace vous n'avez pas parlé de Dieu nulle part dans votre présentation et Laplace lui a répondu parce que je n'en ai pas besoin voilà donc ça c'est typiquement l'illustration du scientisme donc et de ce courant matérialiste ou anti-spiritualiste qui existe qui est toujours encore prédominant aujourd'hui chez nos intellectuels dans nos universités dans la science si on a aujourd'hui entre la moitié et deux tiers des français qui croient que la vie continue après la mort et bien chez les intellectuels cette proportion elle est bien inférieure et donc le matérialisme vient de là vient d'Auguste Comte qui a développé une espèce de religion sans Dieu et sans esprit c'est intéressant j'ai découvert pas mal de choses en allant visiter cette exposition là-bas voilà après il y avait le rapprochement de l'église des pouvoirs royaux donc ça ça a énormément porté de tort à l'église il y a eu le catholicisme social créé par l'amnée qui cherchait justement à remettre l'église vraiment dans son travail de charité etc qui s'est même déclaré socialiste l'amnée il avait quelque part un peu rompu avec l'église parce que l'église catholique s'accrochait à ses privilèges s'accrochait à son patrimoine s'accrochait à ses dogmes et à son approche hétéronome qui allait contre l'autonomie et la liberté voilà et c'est ça c'est à partir de là où l'église elle a commencé petit à petit à décliner il y a eu les protestants qui sont venus qui ont cherché à donner un petit peu plus de liberté mais là encore les protestants malheureusement ils ont gardé quelques dogmes fondamentaux qui sont complètement illogiques par exemple la dogme de l'enfer l'éternité des peines etc au niveau de la science la découverte de la planète Neptune alors Neptune c'était un exercice assez intéressant c'est dans les équations de Laplace justement il y avait quelque part une anomalie et cette anomalie pour l'expliquer les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il devait y avoir encore une autre planète après Uranus donc qui pouvait expliquer cette anomalie le verrier justement à parler avec le développement aussi des télescopes et tout ça a découvert la planète Neptune donc c'est c'est une méthode qui est d'anticiper de dire les équations ne marchent pas il doit y avoir quelque chose la science c'est donc une hypothèse ex ante qui a été faite avant que la chose ne soit découverte et confirmée et ça c'est une méthode scientifique qui est tout à fait admise aujourd'hui c'était la même chose avec le boson de Higgs et d'autres choses où la science prévoyait des choses qui n'ont pu être observées et découvertes que par la suite alors que Kardec lui non il a observé d'abord et fait les théories du spiritisme après il n'est pas allé jusque là même si c'est tout à fait légitime d'un point de vue de méthodologie l'apparition de la machine à vapeur évidemment qui révolutionnait les transports Kardec il a commencé à prendre les trains le premier train par exemple la ligne qui va de Mulhouse à Tannes c'était la deuxième en France après une autre dans la région de Saint-Étienne c'était 1839 avec les grandes industries sociétés alsaciennes de construction mécanique Keuchelin qui construisait déjà des chaudières et qui a construit des locomotives pour faire cette première voie ferrée et après le développement il a été exponentiel vous avez toutes les compagnies qui se sont créées PLM Paris-Lyon-Marseille et donc c'était le début excusez-moi de l'expansion du transport à la vapeur et donc quand Kardec a fait son voyage spirit en 1862 il voyageait essentiellement donc en train voilà et c'est donc à cette période aussi qu'il y a eu une révolution différente entre guillemets c'est le spiritisme qui a fait parler de Kardec il dit dans la revue Spirit de 1863 que c'est dans ces circonstances éminemment favorables qu'est arrivé le spiritisme plus tôt il se fut heurté contre le matérialisme tout puissant et dans un temps plus reculé il eut été étouffé par le fanatisme aveugle et donc Kardec il fait clairement allusion au spiritualisme français enseigné par Victor Cousin et d'autres qui parlaient de l'esprit et donc qui donnaient ces circonstances favorables qui ont fait que beaucoup de personnes à l'époque avaient accepté le livre des esprits qui partaient d'un principe qui était déjà établi qui est donc le fait que dans nous il y a un esprit et qui allait plus loin en disant avant après voilà l'esprit survit à la mort il arrive à se communiquer par la médiumnité et il se réincarne etc donc c'était donc c'était quelque part un prolongement naturel donc de l'esprit de l'étude de l'esprit à l'état incarné qui était de ce philosophisme de ce philosophie de ce spiritualisme rationnel au spiritisme donc qui étudie l'esprit aussi avant et après sa phase d'incarnation et il fait aussi allusion dans un temps alors il se fut heurté contre le matérialisme tout puissant ça c'était justement quand cette philosophie était encore étouffée par le positivisme le scientisme je dirais toute cette cette la science qui avait donc pris le pouvoir à l'époque et qui était allé à l'autre extrême comparé à la religion et qui avait donc fini par rejeter aussi tout le fait que l'esprit existe rejeter Dieu tout ce qui était religieux c'était systématiquement exclu et je dirais même dogmatiquement exclu puisque personne n'a jamais pu prouver en science que Dieu n'existe pas on en arrive même au contraire vous avez des livres j'en ai un ici qui est sorti récemment donc la science s'approche de plus en plus de Dieu et c'est un livre qui est sorti cette année voilà donc les scientifiques qui réfléchissent un peu et qui sortent de ce dogme ils arrivent très vite à des conclusions qui sont je ne dis pas contraires à la science mais contraires à ce dogme matérialiste de la science et ça ça représente vraiment l'avenir parce que la science elle avancera vraiment quand elle sortira de ces quand elle enlèvera ses œillères matérialistes elle commencera aussi à s'intéresser de façon plus large à l'esprit et toute cette réalité de l'être humain et Kardec il dit aussi dans un temps plus reculé il eut été étouffé par le fanatisme aveugle ça c'était les périodes royales avec la religion toute puissante Kardec se serait peut-être retrouvé sur un bûcher s'il avait codifié le spiritisme un siècle avant déjà là les livres se sont retrouvés à l'index mais heureusement bon il n'est pas mort sur un bûcher donc vous voyez il avait bien constaté ça donc son travail les esprits qui sont venus apporter toutes ces communications sont venus à un moment opportun qui a été facilité par ce contexte à l'apparition comme on a vu à l'instant voilà et Emmanuel donc toujours 5 alors vous voyez les références je les ai mis en note de bas de page pour qu'il n'y ait pas besoin de tourner les pages pour que vous les ayez plus vite sous les yeux c'est toujours encore ce livre vers la lumière que j'espère vous pourrez encore trouver chez Jean-Pierre Pipineau il nous dit le 19e siècle a suscité un torrent de lumière sur la face du monde menant tous les pays vers des réformes utiles et précieuses les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante Jésus dans sa profonde magnanimité distribuerait le pain sacré de l'espoir et de la foi dans tous les cœurs Alan Kardec dans sa mission d'éclaircissement et de consolation était accompagné d'une pléiade de compagnons et de collaborateurs dont l'action régénératrice ne se limitait pas aux problèmes doctrinaux mais couvrait tous les secteurs de l'activité intellectuelle du 19e siècle voilà donc ça ça conclut ce premier module donc la prochaine fois on verra qu'est-ce que c'est que le spiritisme et quel est son but donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine pour l'instant est-ce que vous avez encore des questions sur ce sujet du contexte au 18e et au 19e siècle où est-à pas en Europe quand est apparue la philosophie spirite en résumé en fait pour quelqu'un qui voudrait expliquer l'arrivée du spiritisme à des néophytes est-ce que c'est un passage qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de déterminant dans ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que chaque chose arrive en son temps ou plutôt Kardec il aurait été massacré sur un bûcher plus tard si on voulait le faire aujourd'hui ou même peut-être aujourd'hui ça change de nouveau mais si on avait voulu le faire par exemple au 20e siècle ou au début du 20e siècle il se heurtait au matérialisme qui était dominant tu vois et donc c'est venu juste au bon moment à un moment où vraiment la philosophie a été acceptée non seulement en France mais aussi dans plein d'autres pays dans le monde on pourrait d'ailleurs étendre cette étude aux autres pays et essayer de comprendre pourquoi par exemple au Brésil le spiritisme s'est tellement développé et assez rapidement les livres de Kardec avaient été traduits en portugais dans les années 1870 et d'ailleurs quelque chose qui est intéressant là je vous parle de Maine de Biran on a un ami là Jérémy qui habite près de Rennes qui fait en ce moment un doctorat en philosophie et donc quand il va à l'université et qu'il parle de Maine de Biran ils très peu connaissent alors que quand vous allez au Portugal quand vous allez au Brésil c'est pour ça que ces choses-là sont revenues de là-bas on les connaît très peu en France parce que ça parle de Dieu ça parle du spiritualisme donc avec chaque fois ces œillères matérialistes ces choses-là sont un peu mis de côté il y a eu très peu d'études et de thèses qui ont été faites sur cette philosophie de Maine de Biran contrairement au Brésil et au Portugal où cette philosophie elle a fini par aller tous ces livres ont été traduits en portugais et donc encore à la fin du XIXe siècle ces choses-là étaient très largement enseignées dans ces pays-là et c'est pour ça que c'est dans ces pays-là qu'on trouve le plus d'écrits et d'études sur Maine de Biran c'est grâce aux Brésiliens qu'on a redécouvert ce philosophe français oui Vincent j'avais juste une question alors tous ces sujets sont quand même connexes avec l'apparition de l'imprimerie de l'écriture et de la transmission par l'écrit donc je sais que tu as fait une conférence sur Jeanne d'Arc c'est les premiers écrits le développement c'est 1500 l'imprimer juste après 50 ans après l'apparition de Gutenberg on commence à avoir beaucoup d'ouvrages est-ce que c'est concomitant on a des livres on a des livres on a l'écriture ça m'a toujours posé question entre 1500 et par exemple et 1800 qu'est-ce qui se passe il y a il y a déjà des livres mais est-ce que la pensée est transmise est-ce qu'il y a des écoles qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là alors effectivement donc là on fait 18e et 19e il faudrait remonter un petit peu plus avant mais bon les premiers livres étaient surtout utilisés pour imprimer la Bible qui était encore par les pouvoirs royaux et religieux qui étaient dominants à l'époque néanmoins la technologie était là donc en 188 quand il y a eu les révolutions et tout ça effectivement le livre a été utilisé cette invention qui était antérieure a bien sûr énormément servi pour divulguer toutes les idées à la fois des révolutionnaires à la fois de Mendebiran qui n'avait pas écrit grand-chose Mendebiran on ne trouve pas beaucoup de livres de Mendebiran on trouve beaucoup de livres sur Mendebiran qui ont été écrits et effectivement qui étaient publiés à l'époque et on verra aussi dans un cours un peu plus loin les précurseurs voilà qui ont précédé Heysville l'étape tournante donc là on verra on parlera je pense aussi un peu d'Emmanuel Swedenborg donc qui était un médium suédois qui datait justement du 18e siècle il y a eu aussi le magnétisme le mesmérisme avec Anton Mesmer et donc là effectivement vous trouvez des livres qui sont du 18e les livres de Swedenborg et de Mesmer et donc ces idées-là ont réussi à être divulgués plus largement grâce à l'imprimerie mais au 19e siècle effectivement c'était déjà acquis et donc voilà il y avait plein de typographes plein d'imprimeurs l'industrie du papier de l'encre tout ça s'était mis en place et effectivement c'était aussi une des inventions qui a énormément facilité la suite même si elle est venue plusieurs siècles avant les enseignements de Jeanne d'Arc par exemple bon là il y a 1429 il n'y avait pas encore donc bon il y a eu les procès les manuscrits du procès de Jeanne d'Arc et des procès de réhabilitation existent encore mais ce n'était pas imprimé évidemment c'était des manuscrits et c'est pour ça que les études sur Jeanne d'Arc on peut oublier Jeanne d'Arc en France jusqu'à la fin du 19e début du 20e où les historiens qui avaient accès à ces manuscrits ont pu écrire leurs thèses et leurs livres sur l'histoire de Jeanne d'Arc que ce soit Henri Martin et beaucoup d'autres c'est Montaigne qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme bon c'est pas seulement lui qu'il en parle comme ça il fait partie d'un courant on s'aperçoit que la technicité fait que on a besoin aussi d'une spiritualité qui va avec cette cette technicité une technicité sans spiritualité c'est c'est quelque chose qui est qui est hors sol quoi c'est Einstein il a dit la religion sans science est boiteuse et la science sans religion est aveugle je me souviens plus enfin voilà il a dit quelque chose comme ça et là il s'est rendu compte aussi que avec la découverte de l'énergie atomique la confection de la bombe atomique que ça devenait instable et que donc oui l'évolution intellectuelle c'est bien mais il faut aussi qu'il y ait une évolution morale et de nos jours surtout depuis la fin du 20ème siècle ce sont des concepts qui se sont énormément développés et je peux vous dire moi que dans les ressources humaines quand ils cherchent à embaucher quelqu'un ils regardent effectivement les diplômes mais c'est pas ça qui est déterminant les interviews qui sont faites sont un peu pour voir le quotient intellectuel encore que là ils font assez vite confiance au diplôme etc moi il y a eu un épisode assez incroyable c'est que mon diplôme on me l'a demandé 10 ans après qu'on m'avait embauché on m'avait jamais demandé mon diplôme avant j'ai un peu rigolé mais bon voilà c'était comme ça et les gens cherchent plutôt aussi à mesurer le quotient émotionnel est-ce que la personne elle est équilibrée est-ce qu'elle sait contrôler ses sentiments est-ce qu'elle sait travailler en équipe est-ce qu'elle sait négocier avec un client écouter trouver des terrains d'entente au bénéfice des projets ou des objectifs de la société donc c'est une notion qui aujourd'hui est vraiment revenue donc de mesurer non seulement le quotient intellectuel mais aussi le quotient émotionnel et plus récemment encore il y a eu même la notion de quotient spirituel me semble-t-il et donc avoir quelqu'un qui est très intelligent mais qui est moralement peu évolué ce sont des personnes qui peuvent utiliser leur intelligence pour leur intérêt personnel qui peut aller contre l'intérêt de la société ce sont des personnes qui peuvent causer énormément de torts à une société ou je parle de société ça peut être une société privée ça peut aussi être la société en général publique les dirigeants qui sont très intelligents mais très peu évolués moralement en général ce sont des dictateurs ce sont des corrompus vous voyez je suis un peu dur là mais c'est ça moi je dis c'est les pires ceux qui sont très intelligents mais mauvais c'est les pires si vous les avez dans une association ou quelque part débarrassez-vous-en le plus tôt possible parce qu'ils peuvent vraiment tout vous casser et on l'a vu dans le mouvement spirit à plusieurs reprises le mouvement spirit n'y échappe pas ce qui compte c'est la générosité le désintéressement personnel l'abnégation faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt égoïque personnel c'est ça le bon dirigeant celui qui allie à la fois l'intelligence et la bonté c'est par exemple Jésus c'est par exemple Gandhi qui ont utilisé leur intelligence pour faire ce qu'ils ont fait vous voyez libérer apporter ce message pour Jésus et puis libérer l'Inde de l'oppression anglaise en nos violences il faut le faire ce qu'a fait Gandhi voilà ça ce sont les exemples de ces grands esprits missionnaires qui allient l'intelligence et la bonté ceux qui sont bons mais pas intelligents c'est les bons collaborateurs mais ce ne sont pas des foudres de guerre ils ne feront pas de miracle et après vous avez la quatrième catégorie si on prend une logique binaire c'est ceux qui ne sont ni intelligents ni bons bon ben là c'est les cas sociaux qu'il faut aider mais comme ils ne sont pas intelligents ils ne seront jamais vraiment dangereux donc vous voyez comment on peut classer un petit peu c'est une manière que j'ai d'approcher un peu ces choses en dehors du classement des gens on a quand même là l'endroit où on privilégie les idées et pas c'est les idées qui sont Kardec son but c'était pas de faire de la spiritualité un objet de de contemplation d'idolâtrie mais de la promotion des idées d'une réincarnation déjà qui change complètement notre manière de vivre notre vie terrestre l'idée de l'existence de l'âme de sa survie de son réincarnation de la communicabilité tout à fait ça c'est l'idée dans le domaine du spiritualisme alors l'idée c'est c'est une chose mais encore une fois c'est pas la seule il y a l'idée avoir de belles idées c'est bien mais il y a ce que les anglais ils appellent aussi le say to do ratio c'est à dire entre les idées et ce qu'on fait réellement il y a parfois un écart et ça c'est donc ce qui est aussi important que l'idée c'est la mise en pratique de ces idées et l'abnégation le désintéressement c'est typiquement de la mise en pratique c'est de l'attitude personnelle ou la personne qui a plein d'idées mais qui finalement en reste aux idées n'arrive jamais à réaliser quoi que ce soit dans le sens des idées c'est pas très utile non plus oui Christophe donc on peut quand même s'apercevoir aussi que alors je vous l'ai montré qu'on sortait effectivement de la monarchie et que l'homme avait plutôt tendance à aller vers la démocratie cependant on est quand même encore confronté avec toutes ces révolutions qu'on a eues à une bataille d'égo finalement on n'est pas encore arrivé le monde de régénération il n'est pas encore là alors pas tout de suite donc est-ce que ce mène de Biran c'est la première fois que j'en entends parler tu vois est-ce que ce mène de Biran on peut dire qu'il s'est réveillé un matin en disant tiens on a une âme un esprit ou est-ce qu'il a été induit pendant son sommeil alors je n'ai pas encore vraiment étudié son histoire mais à partir du moment où les religieux ont perdu leur influence après la révolution et bien c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des philosophes qui peut-être étaient religieux à l'époque qui se soient intéressés à l'étude rationnelle des questions qui étaient l'apanage des religions avant parce que les religions il y a beaucoup de bonnes choses dans les religions il faut le reconnaître la spiritualité etc mais après l'enfer les dogmes des peines éternelles l'infaillibilité papale il y a beaucoup beaucoup de boulet c'est ce que dit Léon Denis dans Christianisme et Spiritisme que j'ai essayé d'expliquer un peu dans les conférences que j'ai fait sur ce livre que vous pouvez trouver sur les sur les youtube du mouvement spirit francophone ou de ou de de la fédération spirit française Léon Denis dit c'est une image que j'adore c'est dans dans les évangiles il y a les diamants de ces enseignements moraux qui ont été légués par Jésus sont toujours là ils n'ont pas réussi à les éliminer par contre il y a toutes les scories toutes les cendres toutes les poussières qui ont été rajoutées par l'être humain et donc ce qu'il faut faire c'est aller chercher ces diamants et puis écarter toutes ces cendres et ces scories c'est typiquement ce qu'a fait Kardec quand il a écrit l'évangile selon le spiritisme il est allé chercher les enseignements profonds qu'il y a dans les évangiles et en mettant il y a des chapitres sur la morale étrange qu'il appelle notamment en disant ben voilà ça typiquement c'est typiquement quelque chose qui est apocryphe qui n'a pas de réalité que Jésus il n'a jamais dit ni fait une telle chose qui est tellement en contradiction avec les autres principes fondamentaux qui ont été mis en évidence donc par ça Kardec il est allé chercher ces diamants l'évangile c'est un bouquin que quand on a un problème on l'ouvre à une page au hasard comme ça et ça tombe toujours sur quelque chose d'opportun et pourquoi c'est parce que il est allé chercher ces enseignements et les a illustrés sur des applications au jour le jour du quotidien alors évidemment de l'époque il y a 150 ans mais 90% des problèmes de l'époque si on accepte par exemple des choses comme le duel puisqu'il n'existe quand même plus vraiment aujourd'hui du moins dans le sens avec les armes il y a beaucoup de duels verbaux et autres donc si on accepte quelque chose comme ça on tombe toujours sur quelque chose qui est très important pour des problèmes des situations qui se présentent quasi quotidiennement chez nous et ce que je dis depuis que je suis depuis les années 90 c'est il devrait y avoir d'autres livres qui seraient le Coran selon le spiritisme les Vedas selon le spiritisme le bouddhisme selon le spiritisme il devrait y avoir des oeuvres complémentaires parce qu'après l'évangile encore une fois n'a pas l'exclusivité des révélations de ces esprits guides dans le monde il y a eu beaucoup d'autres révélations même si nous ici dans nos pays en Occident on est quand même encore imprégnés de cette culture chrétienne qui était le catholicisme c'était jusqu'à la révolution française la religion officielle et toutes les autres religions étaient interdites il y avait les guerres contre les protestants etc bien sûr voilà bien gloire à Mendebiran alors Mendebiran on a publié dans la revue Spirit un extrait du livre brésilien qui s'appelle Autonomie l'histoire jamais comptée du spiritisme et donc où il y a tous ces épisodes qui parlent justement de cette philosophie de Mendebiran il faut d'ailleurs qu'on continue à traduire d'autres passages de ce livre qui sont extrêmement importants pour nous ici pour notre culture en France beaucoup de choses du Brésil un peu trop religieuses ça passe très mal par contre là on parle d'un philosophe français qui avec des notions qui passent tout à fait bien chez nous et donc merci encore une fois aux Brésiliens qui ont fait ce travail remarquable voilà alors si vous n'avez pas d'autres il est déjà 9h20 donc la semaine prochaine on verra le spiritisme définition et but donc qu'est-ce que c'est voilà sans rentrer encore dans le détail le détail c'est les points principaux on le verra donc le 23 janvier les points principaux de la philosophie spirite que Kardec il a résumé dans l'introduction du livre des esprits donc on fera vraiment un survol de tous les principes généraux et donc le 30 janvier on verra les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme donc ces fameux épisodes de Heidsville les tables tournantes on parlera aussi un peu de Swedenborg et en février on verra donc plus de détails sur qui était Allan Kardec et Pauli Trivae et ensuite la méthodologie qu'il a utilisée une fois qu'il était confronté à ces phénomènes pour établir le livre des esprits et où on verra qu'en fait il utilisait des concepts méthodologiques qui n'ont été qui n'existaient qui n'avaient pas encore été comment dire établis dans des principes d'épistémologie comme ça a été le cas au début du XXe siècle et les livres de base voilà donc ça c'est le programme jusqu'en février et donc après on verra Dieu preuve de l'existence les attributs de la divinité l'esprit preuve de l'existence origine nature et progression communicabilité des esprits donc c'est la médiumnité donc il y aura une leçon aussi là-dessus la réincarnation la pluralité des mondes habités loi divine ou naturelle loi d'adoration loi de liberté donc ça c'est le programme qu'on verra jusqu'à fin juin dans ce premier semestre alors il peut encore y avoir des petits changements parce que j'ai pas encore tout à fait fini la condensation de ces derniers chapitres mais en gros ça devrait ressembler à ça oui Fabrice oui Charles tu avais parlé d'un cours spécifique sur la médiumnité c'est toujours d'actualité oui alors il faut que je relance Jean-Paul pour voir où il en est donc il a traduit un fascicule des colombiens de la confédération colombienne j'ai déjà relu deux parties complètes et donc ce que j'ai déjà suggéré à Jean-Paul je lui ai resuggéré c'est de dire écoute les deux premières parties qui sont qui sont déjà faites ça représente plusieurs semaines de leçon on peut déjà commencer au fur et à mesure qu'on relise on relira les parties suivantes pour une fois qu'on aura fini ces deux premières parties pour passer à la suite donner la continuité au cours pas attendre que le cours soit fini pour le commencer entre guillemets c'est un peu ça sinon il y a eu un cours de médiumnité mais c'était en anglais pour ceux qui parlent anglais c'est possible d'y participer enfin là maintenant on en arrive aux dernières leçons mais si jamais il y a une deuxième session qui commence je vous en ferai part et c'est assez intéressant ce qui s'est passé parce que là maintenant qu'on arrive à la fin de la première session donc c'est un cours théorique mais dans lequel il y a aussi le début de pratique donc des exercices de concentration ce genre de choses et là maintenant à la fin on arrive c'est pas des réunions médiumniques mais avec des gens qui pendant les séances de concentration voient, sentent parlent même sous l'influence des esprits qui sont à côté d'eux et la question se pose les gens nous disent mais maintenant dans deux semaines ou dans un mois on a fini le cours maintenant on fait quoi et donc il y a des réunions médiumniques virtuelles qui commencent à se mettre en place alors là il y a beaucoup de personnes qui sont contre les réunions médiumniques virtuelles mais il y a beaucoup de personnes qui les pratiquent surtout depuis la pandémie et les confinements et donc d'autres qui même ont commencé longtemps avant et donc les réunions médiumniques virtuelles c'est à dire avec des personnes réunies un peu comme nous sur Zoom et pas réunies dans une même salle et bien ça fonctionne ça fonctionne les réunions médiumniques souvent c'est un hôpital l'assistance aux esprits souffrants etc et bien avec la COVID on ne peut pas fermer l'hôpital la COVID c'est justement quand on a le plus besoin d'hôpital des gens à soigner physiquement et des gens aussi qui sont décédés ou des bœufs ou des gens comme ça qu'il faut aider spirituellement et donc c'est c'est un peu ce qu'on verra la semaine prochaine les tables tournantes qui ont poussé à l'établissement du spiritisme mais là c'est ces événements qui poussent à une certaine généralisation de la médiumnité comme l'avait prévu d'ailleurs Kardec Léon Denis Jésus aussi vos fils et vos filles prophétiseront donc l'évolution le monde de régénération plus les êtres humains les esprits évoluent plus ils auront cette sensibilité médiumnique et c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser et donc mais vous trouverez dans le mouvement spirit beaucoup de personnes qui restent encore accrochées en disant non non une réunion médiumnique ou c'est présentiel ou c'est pas donc en gros pendant la Covid on ferme l'hôpital pour moi ça n'a pas de sens la médiumnité c'est de la charité en gros et donc je vois pas pourquoi quand on a le plus besoin de charité on devrait arrêter ce sont des idées un peu rétro c'est un peu comme les erreurs de la religion comme j'en ai parlé aussi dans les conférences sur le christianisme et le spiritisme où les religieux tous les premiers chrétiens avaient des communications médiumniques les apôtres la pentecôte il y avait des communications médiumniques tout le temps ils conversaient avec les esprits et c'est quand le pouvoir religieux la hiérarchie sacerdotale s'est mise en place qu'ils ont dit surtout quand ces hérétiques qui étaient appelées à l'époque recevaient des communications qui dénonçaient ce pouvoir centralisé et tous ces abus ils ont mis la pression pour interdire la médiumnité chez les gens et c'est comme ça que ça s'est passé et en avoir l'exclusivité uniquement dans les élites et on retrouve encore ce genre d'idées qui nous ont accompagnés nous tous pendant des incarnations au long des siècles on les retrouve encore des fois chez certains spirites qui n'ont pas encore réussi à se débarrasser complètement de toutes ces réactions anti-progressistes Charles j'ai une petite question connais-tu cet ouvrage on ne voit pas bien je vais te le dire c'est la sécurité médiumnique Jao Nunes Maya c'est dicté par l'esprit Niramès je ne connais pas tu peux répéter l'auteur s'il te plaît Jao je m'excuse mon portugais malgré ma conjointe est déplorable Joao Joao Nunes Maya Nunes Maya et c'est un ouvrage récent c'est ça ? je ne sais pas s'il est récent ça a été dicté par l'esprit Niramès et ça s'appelle la sécurité médiumnique on lit ça toutes les semaines un chapitre par semaine c'est traduit du portugais ? c'est en français voilà et ça a été écrit directement en français ? non je ne pense pas je ne pense pas je ne sais pas je n'ai aucune information justement c'est des éditions tu es publié par qui ? édition Filman ah Filman bon franchement pour l'instant je ne sais pas si vous le voyez bien oui oui je vois je ne connais pas je ne connaissais pas j'ai entendu parler de Nunes Maya et puis de l'esprit Miramez mais je vais me renseigner oui oui vraiment très mais là peut-être dans ce genre d'ouvrage tu trouveras peut-être encore comment dire c'est ou présentiel ou c'est pas tu vois présentiel et le présentiel en situation de pandémie de restriction ça ne va pas non on ne ferme pas des lits c'est sûr et donc il y a une adaptation qui est nécessaire aujourd'hui compte tenu de c'est là où il faut aller de l'avant il faut essayer je rejoins Fabrice c'est quand vous voulez voilà d'accord Morissette oui je voulais dire que j'ai posté sur Skype le livre donc les tables tournantes de Jersey les comptes rendus les procès alors je vois je vais le faire suivre sur l'autre groupe puisque le ESPSFSF on l'utilise il y en a deux des groupes Skype j'ai jamais voulu mais je peux je peux très bien le faire suivre sur l'autre donc c'est un professeur qui donne ses références par rapport à un sujet du bac ah ben c'est intéressant donc oui c'est assez intéressant merci Morissette voilà ben écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci beaucoup pour votre participation merci aussi à tous ces esprits qui ont pu nous accompagner aujourd'hui que nous puissions bien comprendre tous ces éléments de contexte pour mieux pouvoir apprécier d'où nous venons au niveau individuel et aussi au niveau des sociétés et où nous allons voilà merci à tous excellent dimanche à tous et puis ben je vous dis à la semaine prochaine non à ce soir Charles ou à ce soir oui on a un spiritisme sans tabou ce soir donc donc c'est-à-dire Réalisé par Neo035